Bonjour! Au gosseux de bois aujourd'hui, je fais une grue pour pouvoir assembler ma structure. J'ai vite figuré que pour soulever des poudres de cette envergure, j'aurais besoin de quelque chose d'un peu plus que juste de l'huile de goutte. Je vais donc dessiner un genre de grue faite en bois avec des 6x6 et j'y mettrai deux treuils de tout terrain pour faire monter les gros morceaux de poids lourds. Sa base va reposer sur des 2x8. La première chose à faire est de mettre tous les 6x6 sur des chevalets pour pouvoir faire tous les assemblages. Ok, c'est le seul morceau que j'ai pu déplacer tout seul. Je vais commencer avec ce morceau-là. Je commence par faire le haut de la grue. Pour ça, ça me prend tout le 6x6 de 8 pieds. Je commence par marquer le haut avec un patron pour couper les bouts du bras de force. Il reste un petit bout au centre. Lui, je le coupe à l'égoutte. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire la même chose sur l'autre bout. Ensuite, je marque une ligne en 45 à partir du petit bout pour faire le tenon. Je fais ça des deux côtés et je coupe le tenon. La première coupe est faite précisément sur la ligne, tandis que les autres sont faites pas mal vite. Avec ce paquet de coupe-là, les morceaux se brisent bien. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de finir l'ajout du tenon. Premièrement, j'enlève le plus gros ciseau à bois et je finis le reste avec une varlope. Le coin, lui, est fait avec un guion. Quand j'ai terminé les deux côtés, je peux faire le tenon du morceau du haut. Elle est pas mal faite de la même manière que le tenon du bras de force. Ensuite, il vient le temps de marquer l'emplacement de la mortaise du haut du grand poteau. Après avoir marqué le centre et les extrémités de la mortaise, je fais une série de trous entre les marques. Ensuite, je tourne le tout, je marque l'autre côté et je finis les trous de bord en bord du 6 par 6. Ensuite, il reste juste à nettoyer les côtés de la mortaise. Le tenon du morceau du haut est trop large, donc je le coupe un peu. Ensuite, je peux essayer tout ça. Ouah, c'est pas tout à fait correct. Donc, j'en re-varlope encore les joues du tenon. Ensuite, avec un peu de persuasion et une masse de 18 livres, le tout fit parfaitement. C'est pas si pire que ça. Ensuite, avec le bras de force lui-même, je marque les deux côtés. Ensuite, il faut que j'enlève le morceau du haut du grand poteau. Un coup enlevé, je peux finir le marquage des mortaises et les faire. Oh ! Il faut que j'aime! Faut pas beaucoup. Il faut que j'aime beaucoup. Et puis, on va faire la chiste pour le motiver. C'est pas très peu priori. Ça ne va pas trouver du temps. Il faut que j'aime beaucoup. Après, je peux tout réassembler pour voir si tout est correct. Maintenant, c'est le temps de couper tous les 45 degrés pour les quatre pattes qui vont retenir le tout. S'il reste un petit bout après la coupe à l'égouine, je le nettoie avec la varlap. Il est ensuite le temps d'assembler la base de deux par huit. Il faut que je m'assure que le tout est bien carré avant de finir de tout visser. Ensuite, je peux percer les trous pour le support de métal qui est sur le dessus de la grue. Ce support-là, je l'ai fait de bonne heure au printemps, avant que j'enlève l'électricité pour ma soudeuse. Après avoir coupé quatre morceaux de métal, je les soude sur le pot au carré. Maintenant que le support est soudé, je peux percer les trous pilotes aux bonnes places. Avant de placer tout ça sur le plancher de l'atelier, René nettoie tous les drains de plancher et installe les grilles en place. Comme ça, on ne tombera pas dans un trou et on ne se fera pas mal. Ensuite, je vise des bouts de deux par quatre sur mes chevalets pour soulever le grand poteau central. Puis, avec l'aide de René, on le met sur le support. Ensuite, on peut amener la base. Avec le poteau surlevé, elle arrive juste à la bonne place pour pouvoir la visser sur le poteau lui-même. Après, c'est le temps de visser les quatre pattes du pot. Un coup tout vissé, je vois bien que c'est immense mon affaire. Ensuite, on a réassemblé encore une fois l'eau. Un coup assemblé, je peux percer les trous pour mettre les chevilles de bois et retenir tout ça ensemble. Puis, avec le pick-up, on tire le tout pour le mettre debout. Puis, avec le pick-up, on tire le tout pour le mettre debout. « Boun pinky » « Revaillez! » C'est parti! Puis je visse des renforts sur les pattes. Ceux du haut, c'est simplement des deux barcades. Ensuite on monte trois sections d'échafaudage et j'installe le support de métal. À l'intérieur du support, j'y insère un poteau rond de deux pouces et demi. Ensuite j'installe les deux treuils en haut. Celui qui va monter les poutres est bien plus gros que l'autre. C'est un treuil de trois mille livres. Voici en action. Il soulève six chevalets de cinquante livres chaque. Je pense que ce sera assez fort pour lever mes poutres. Le deuxième treuil fait déplacer le poteau du haut si je veux. Bon ben, c'est la grue que j'ai faite pour m'aider à ériger ma structure. J'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise. On se revoit la prochaine fois pour commencer la structure en bois de mon atelier au Gosseux de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501